on va commencer cette première table ronde autour du cycle de vie des données alors l'objectif dans un premier temps ça va être de regarder les données du côté numérique et donc de voir un petit peu comment l'informatique va traiter ces données des données initiales comment on va pouvoir les transformer et pouvoir en extraire des choses plus pertinentes que la simple donnée initiale et puis après nous nous intéresserons d'autres types de données notamment les données agronomiques et les données d'un plus haut niveau parce qu'elles viendront du ciel donc les données spatiales et donc pour cela nous aurons trois exposés le premier exposé sera donc proposé par Anne Laurent donc qui est professeur à l'université de Montpellier et notamment à Polytech elle est également responsable d'un groupe de recherche au LIRM qui s'appelle FADO et qui travaille notamment sur ce qu'on appelle l'open data donc la possibilité d'aller vers des données ouvertes le second exposé sera donc sur les données agronomiques et sera donc présenté par Pascal Bonnet qui est chercheur au CIRAD et également directeur adjoint du département environnement et santé et enfin Pierre Morel donc chercheur à IRSTA et coordinateur du projet SG au sud nous parlera des données spatiales donc Anne si tu veux bien commencer Merci beaucoup merci Agnès pour cette invitation merci Pascal pour l'introduction je suis très contente d'être ici parce que le sujet de l'interdisciplinaire me tient à coeur on n'est pas si nombreux que ça chez les informaticiens c'est assez dommage à s'emparer de tous les enjeux autour de l'interdisciplinarité parce que c'est compliqué c'est compliqué pour nous parce que il y a plein d'autres choses qui sont faciles et du coup venir ici ça nous ouvre des perspectives qui donne un peu le vertige j'ai intitulé l'exposé cycle de vie des données et surtout j'ai ajouté trois petits points parce que j'osais pas l'écrire mais ce que je vais vous présenter c'est vraiment le point de vue d'une scientifique alors on dit inhumaine pour faire le parallèle mais mais effectivement commencer par dire que cette cette question de la de la données scientifiques au niveau de la recherche pour les pour les informaticiens spécialistes des données des bases de données des banques de données de tous les x données ça n'a pas été beaucoup traité je pense pas que dans les conférences la conférence nationale qui s'appelle base de données avancée dans laquelle on va tous se montrer chaque année cette question là sans doute trouvera-t-on quelques exposés autour de de la donnée scientifique de son traitement de sa gestion qui pour nous fait appel enfin fait référence à des choses très très précises moi ça me parle gérer les données mais avec l'acception que j'ai du terme mais je pense qu'on trouvera vraiment très très peu d'articles autour de ça alors plus récemment parce qu'il y avait des projets parce que il faut le dire parce qu'il y avait de l'argent à aller chercher autour de ces données et de ce traitement parce que aussi quand même soyons positifs pour les chercheurs informaticiens c'était intéressant d'aller se frotter aux vraies données il ya plus de choses mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus de choses du d'un point de vue recherche en tout cas je sais pas je me tourne vers pascal parce que je pense que ce sera un complément d'information mais en tout cas voilà ce que je voulais vous dire de manière introductive c'est vous dire ça c'est que le point de vue que j'adopte là il mêle évidemment des travaux de recherche mais mais pas tant que ça j'ai repris après une discussion très intéressante avec avec agnès que j'étais partie très très loin dans la dans la présentation que je voulais faire ce matin ce cycle de vie donc issu d'un organisme qui traite justement de l'archivage des données en angleterre et qui effectivement est représentatif de sans doute ce qu'on a en tête quand on parle cycle de vie de données à savoir qu'on va récolter des données et puis doucement les traiter en tirer de l'information pourquoi pas des choses que alors nous on appelle en système d'information le passage des données à l'information puis à la connaissance et puis presque actuellement et plus récemment pour moi ce que je dirais ce donner bonne conscience on va envisager une réutilisation si on détaille un tout petit peu plus et j'irai après un petit peu plus dans le détail j'ai repris le j'ai pas remis la référence je suis désolé mais c'est la même c'est la même référence c'est en anglais veuillez m'excuser mais on va du coup avoir toutes ces étapes qui sont très bien décrites d'un point de vue technique je dirais c'est à dire qu'on sait à peu près alors peut-être pas faire les choses mais on sait à peu près ce qu'il faut qu'on fasse nous informaticiens à chacune de ces étapes et là pour le coup quand on considère chacune de ces étapes et chacune de ces sous-étapes on va retrouver beaucoup de travaux beaucoup d'outils beaucoup de méthodologie pour pour accéder à chacune à chacun des points qui sont qui sont dessinés ici alors moi et c'était là le point de départ des discussions avec agnès ce que je vois plutôt dans le cycle de vie de la donnée c'est c'est pas vraiment une représentation comme ça je me suis amusé à redessiner ce cercle et moi je l'afficherai comme ça pour dire que en fait dans ce que je vois autour de moi du traitement de la donnée à leur traitement pour moi ça va regrouper tout justement c'est que il ya cette grande ligne qu'on essaye de traverser depuis la récolte de la donnée jusqu'à jusqu'à l'accès au sens large avec des accès plus ou moins intelligent plus ou moins préparé plus ou moins orienté ça va être beaucoup la question en tout cas c'est une des questions je me pose beaucoup en ce moment notamment avec des gens comme thérèse liborel que julien connaît qui est finalement pourquoi a-t-on cette donnée entre les mains non pas tant d'où vient-elle ça c'est technique presque d'accord mais pourquoi a-t-on sélectionné cette donnée pourquoi a-t-on sélectionné ses prétraitements d'où vient cette chaîne et aussi comment se fait-il que on soit tant d'accord sur l'ordre dans lequel les étapes se déroulent ou en tout cas même si on n'est peut-être pas d'accord sur sur l'ordre je pense que chacun d'entre nous s'il doit décrire le cycle de la donnée parce qu'on si vous en avez déjà traité ou si vous avez envisagé d'en traiter ou si vous vous faites vous êtes expert d'une de ces étapes pour vous il n'y a pas tant de questions à se poser que ça les données elles viennent de quelque part on va devoir les nettoyer on va devoir faire des prétraitements dessus à un moment on va pouvoir l'enrichir peut-être commencer de l'analyse on va évidemment se poser la question de la conservation alors je dis évidemment parce que même si la question se pose sur du très court terme même si la question se pose pour un usage quasi unique il va falloir quand même qu'on se préoccupe d'un support sur lequel la donnée sera posée voire véhiculer voire dupliquer et revéhiculer etc mais ce que ce que je ce que j'essaye de vous dire là c'est que on a été guidé quelque part par la cible par alors notamment dans les données scientifiques par la question scientifique ou les questions scientifiques qui animer le le les scientifiques les chercheurs alors ce que moi j'appelle les thématiciens c'est à dire tous ceux qui qui savent qui connaissent une une science autre que ce qu'on pourrait appeler la science support de l'informatique même si mon combat c'est de dire qu'on n'est pas juste support se pose à nous aussi des questions très scientifiques autour du du traitement de la donnée mais voilà ce que je ce que j'entoure là c'est que souvent de ce que je comprends encore une fois de ce que je comprends quand on travaille par exemple avec des observatoires scientifiques des observatoires je travaille par exemple au liban sur les observatoires de sciences de l'environnement où on joint des écologues des sociologues etc par exemple pour remettre remettre des des carrières aux mains des citoyens et qu'ils puissent les utiliser il ya des questions qui sont assez précises sur la question de du changement climatique de manière plus globale mais de la réappropriation par les citoyens d'une zone de quelle espèce d'arbre est plus résistante dans un environnement ou un autre quelles espèces d'animaux mettons en danger en positionnant telle ou telle espèce d'arbre et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien en informatique parce qu'il ya eu beaucoup de travaux là dessus alors non pas pour des raisons philanthropiques comme remettre aux mains des citoyens des carrières mais plutôt du marketing et pendant les années 90 a beaucoup animé la communauté de savoir comment est ce qu'on pouvait construire des systèmes alors qu'on a appelé décisionnel d'information décisionnelle qui vont partir d'une question alors c'est pas vraiment une question scientifique là c'est une question de sur quel produit doit-on faire la la promotion doit-on plutôt faire une fois 50% ou dix fois 5% sur un produit c'est pas pareil ça ça touchera pas les mêmes les mêmes personnes et en fait ça c'est décrit avec ce qu'on appelle des indicateurs que les justement les non informiciens connaissent bien qu'on va essayer de d'alimenter à travers toute cette chaîne donc qu'on se pose une question scientifique ou qu'on se pose une question marketing politique socio-économique etc on est très habitué à avoir cette chaîne de traitement que j'ai du coup aplati alors on peut dire que se pose au milieu de ça la question de la réutilisation de la donnée et que du coup le cycle se refera peut-être que récemment ça a évolué mais c'est peu le cas donc il ya très peu encore dans ce que je rencontre de réutilisation vraiment effective et aisée j'allais dire pour dire que quand on veut réutiliser c'est presque aussi cher que de considérer que cette donnée à la fin elle est elle est une donnée une donnée source et qu'en tout cas le cercle ne se rétrécit pas ne ce n'est pas rendu plus facile par le fait qu'on l'a traversé plusieurs fois mais en tout cas ça on appelle ça information driven c'est à dire qu'on a été guidé dans l'ensemble des traitements par un but par le but de construire ou de répondre de construire des indicateurs pour répondre à des questions qui étaient connues a priori et c'est à priori alors après il faudrait faire le justement le lien aux sciences juridiques et et à tout ce qui se passe autour de ça c'est à priori il nous aide à poser des périmètres à qu'ils soient techniques des volumétries de disque dur à adopter des outils de traitement de la donnée des questions qu'on se posera jamais peut-être qu'on va savoir du coup que je sais pas il n'y aura jamais de valeur manquante dans nos données ou peut-être qu'il n'y aura jamais de données qui sont connues à des granularités différentes ou au contraire on sait que ça existera pour sûr et du coup on s'est prémunis contre ça avec une politique je sais pas de remplacement de données manquantes d'élimination de données de de ce type c'est du temps c'est de l'argent c'est des débats souvent houleux entre les personnes parce qu'on veut garder le sens dans les données mais ça se fait et en tout cas ça fait plusieurs années voire dizaines d'années que cette chaîne de traitement on sait de plus en plus la mettre en place et on sait de plus en plus jouer avec l'hétérogénéité des outils des données des traitements des visions et des cibles donc de plus en plus les acteurs finaux ceux qui sont sur l'accès aux données ont entre les mains des outils qui correspondent à leurs besoins dans cet enjeu là d'aller d'aller jusqu'à la cible évidemment que la collecte de données et sa sauvegarde temporaire elle passe par des étapes alors je disais que là qu'elles sont elles sont connues et de plus en plus maîtrisées et y compris maîtrisées à travers les outils de manière transparente c'est l'iceberg que je décrivais c'est à dire que les données pour qu'elles soient réutilisables et réutilisées voire même utilisables et utilisées il va falloir savoir de quoi ça parle on parle beaucoup de données et pas assez de métadonnées dans les exposés il va falloir la nettoyer la qualifier et ça on est habitué alors je mets un petit peu de publicité pour les pour les données ouvertes et pour le fait que il faut à la fois les utiliser et les enrichir mais effectivement on sait de plus en plus utiliser de la connaissance externe interne et externe évidemment à un laboratoire à une organisation un consortium pour pouvoir parler ensemble y compris faire parler les ordinateurs et les humains sur ne serait-ce qu'une terminologie partagée ou en tout cas entre laquelle les outils de médiation va font leur travail et permettent de dialoguer et de traduire le plus directement possible les les concepts c'est un exemple très simple qui est donné là ça on commence à savoir à peu près faire automatiquement de retrouver ce qu'on appelle ces alignements là par exemple entre la vision décrite en bleu et décrite en rouge j'ai mis ça juste pour qu'on garde en tête que faire ce genre d'appariement c'est pas simplement traduire c'est aussi un traduire des des mots ou des termes c'est aussi traduire des structurations donc les scientifiques sont très normalement très très agiles avec ce genre de manipulation mais pour l'informaticien c'est un petit peu plus complexe parce que parce que là il faut mettre ensemble et des des structures des structures différentes c'est alors quand on dit complexe c'est quand ça nous embête en termes de de calcul c'est à dire quand quand on sait que la la combinatoire le le nombre de choses qu'il faut explorer avant de savoir à peu près où se trouve l'information grossit plus vite que 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 l'accroissement de la de la donnée elle-même donc quand on fait grossir les données et qu'on multiplie par 10 par exemple les données et que ça multiplie ça démultiplie par par dix mille par cent mille voire plus le volume de traitement là on commence à être embêté alors on a deux techniques un face à ça comme comme souvent soit on essaye de faire un traitement un peu plus intelligent et où on achète des grosses machines donc alors ça on peut le faire en scientifique une petite pub pour le centre de calcul hpc à teller que vous pouvez utiliser qui est très très accessible on l'a monté pour ça contre les informaticiens parce que ça les intéressait pas de monter un centre de calcul ils voyaient pas du tout l'intérêt mais en tout cas voilà les questions qu'on se pose nous c'est est ce que je vais être capable de traverser les données et la combinatoire des données le plus intelligemment possible pour pouvoir après du coup avoir mes traitements prêts etc et continuer à suivre ma chaîne le danger c'est de pas y arriver et du coup de demander aux utilisateurs d'un plus de chose d'accord le danger si on y arrive c'est que ce soit l'informaticien qui est décidé d'accord une des choses qu'on pointe souvent c'est moins vous avez fait deux choses plus il faut vous méfiez évidemment d'accord parce que ça veut dire que les choix ont été fait et encore une fois les choix d'un informaticien ils vont souvent être liés à c'est plus facile mais le c'est plus facile pour nous c'est c'est ça coûte moins cher en calcul ou ça coûte moins cher en interrogation de peut-être aurais-je dû me poser telle ou telle question avant de supprimer les valeurs manquantes ou de les remplacer parce que l'algorithme ne savait pas faire autrement l'enrichissement je vais je vais pas insister ce serait un peu trop quand même quand on passe à l'analyse là encore ça fait des dizaines d'années alors des centaines pour les statisticiens et des dizaines que les informaticiens avec les premiers travaux en intelligence artificielle et depuis ça et avant les gens de la théorie de l'information et encore avant encore une fois les statisticiens se sont emparés de ça mais comme souvent dans les dans les communautés il faut pas que vous oubliez qu'il y a eu des guerres larvées entre chapelles des informaticiens pour savoir ce que voulait dire analyser fouiller les données etc on pourrait passer des heures à à retrouver l'étymologie de fouille de données qui pour nous alors surtout pascal et moi qui sommes d'un sous domaine très très restreint là dessus donc l'avant dernière ligne pour pascal et la dernière pour moi pour nous fouille de données à un sens extrêmement précis alors on accepte de le faire évoluer parce que parce que c'est plus intéressant mais c'est plus à la mode mais si 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 mais mais il faut bien il faut bien garder en tête que même les informaticiens ont un vocabulaire et un vocabulaire comme qui est difficilement partagé donc par rapport à savoir ce que veut dire gérer entre alors entre deux informaticiens gérer de la donnée ce sera sans doute à peu près pareil entre deux informaticiens même des informaticiens spécialistes d'intelligence artificielle de base de données etc un algorithme de classification ça n'a pas le même sens pour l'un et pour l'autre alors je vais pas passer en détail les types d'algorithmes mais à la grosse maille on du point de vue des gens des bases de données on va dire analyser faire du faire de la fouille de données ça ça trois grandes grands sens trois grandes grandes familles les familles qu'on appelle classification alors il faudrait ajouter supervisé ou non supervisé d'accord donc ai-je un a priori sur les catégories dans lesquelles je veux mettre les données que j'ai à traiter si oui je suis en apprentissage supervisé c'est à dire que je vais donner à la machine des exemples par exemple des exemples de visage en disant voilà ça c'est un visage d'enfant un visage d'adulte un visage d'enfant visage d'adulte et on lui fait apprendre mais apprendre de manière supervisée au sens où on lui donne a priori à la machine la catégorie la classe vers laquelle on veut construire un modèle de décision l'apprentissage non supervisé consiste simplement j'allais dire c'est pas si simple au niveau algorithmique mais simplement à regrouper les données qui se ressemblent ça c'est assez facile à faire au sens d'une distance ça c'est très compliqué à définir et à séparer c'est beaucoup plus complexe à faire en clustering à séparer les individus qui se ressemblent moins que d'autres d'accord donc on optimise une ressemblance intraclasse pour maximiser une distance interclasse dans l'extraction de motifs l'origine du mot fouille de données faut le rappeler on va aller chercher des corrélations dans les données pour résumer d'accord on va par exemple historiquement dans les tickets de caisse aller chercher des corrélations entre produits il appartient aux propriétaires de la chaîne de supermarché d'en faire ce qu'il veut mais malheureusement on peut imaginer bien ce qu'il peut en faire mais la bonne nouvelle c'est que maintenant on s'en sert dans des disciplines scientifiques plus ouvertes là la vision de l'informaticien c'est de se dire corrélation c'est pas notre terrain l'étude des corrélations c'est les mathématiques nous notre terrain c'est de dire si on a 100, 1000, 10 000 variables entre lesquelles on veut essayer de voir s'il y a des corrélations un statisticien va savoir nous dire, nous calculer si je lui présente deux attributs il va savoir nous dire s'ils sont oui ou non ou plus ou moins corrélés la question qu'on se pose nous c'est parmi ces 10 000 quelles sont les combinaisons d'attributs corrélés d'accord et voilà je vous laisse calculer ce que fait 2 puissance 10 000 mais c'est beaucoup et même avec des gros ordinateurs on a du mal à s'en sortir pourquoi ? parce que certains de ces problèmes sont difficilement parallélisables au sens où même si on nous donne plein de machines on n'arrivera pas à les exploiter ou pas toujours donc ça c'est la phase d'analyse et puis à un moment on va évidemment ou pas si évidemment que ça vouloir conserver et là je pense qu'il va y avoir d'autres exposés donc je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que là je n'ai pas de choses différentes de ce qui pourrait se dire à dire simplement rappeler que d'un point de vue informatique technique la question qui se pose c'est la question de l'accès donc va-t-on lire ou écrire les données ? à quel rythme ? à quel grain de granularité ? c'est ce genre de question qui nous anime quand on essaye de construire les meilleurs placards pour les données et tout ça pour revenir à cette histoire de la réutilisation parce que c'est là que pour moi il y a un point de bascule et il y a des discussions à avoir au moment de la réutilisation évidemment il va falloir que les données soient accessibles au sens où si je veux réutiliser des données qui parlent de tel ou tel sujet il va falloir les retrouver ça on commence à savoir faire alors évidemment sur des objets complexes on sait moins bien faire une image, une vidéo, très longtemps on a indexé les images avec des tags, des mots pour pouvoir les retrouver comme ça on se retrouvait dans le contexte d'une base de données classique là on commence à savoir faire d'autres choses mais surtout le point sur lequel je voudrais insister c'est que pour réutiliser il faut être conscient de la possibilité d'utiliser pour d'autres usages une donnée qui du coup si je reviens à mes premiers transparents a été collectée, formatée, pré-traitée potentiellement avec un but connu a priori et du coup avec une orientation quand moi je réfléchis à la question de la réutilisation je réfléchis à la neutralisation de la donnée syntaxiquement c'est assez facile de faire des placards qui nous permettent le plus facilement possible de réaccéder la donnée c'est technique, ça nous amuse beaucoup mais je pense pas que ça vous amuse autant que nous mais comment est-ce que sémantiquement je vais pouvoir presque favoriser des croisements qu'on n'aurait peut-être pas imaginé par ailleurs et comment je vais pouvoir non seulement les mettre en oeuvre mais presque les attirer là où je veux en venir c'est que la bascule qui est en train de s'opérer dans les systèmes d'information, dans les systèmes de stockage alors encore une fois c'est pas une réflexion simplement liée à la donnée scientifique parce qu'on est un peu, on n'est pas très expert de ça puisqu'il y a très peu de travaux scientifiques dessus il y a beaucoup beaucoup de travaux, c'est pas ce que je veux dire il y a beaucoup d'infrastructures mais d'un point de vue recherche il n'y a pas forcément énormément de choses mais en tout cas ce qui est en train d'arriver dans les systèmes d'information et dans les systèmes de gestion de la donnée c'est un renversement de la façon d'envisager la donnée pour arriver sur des processus, des chaînes de traitement qui sont guidées par la donnée on pourrait dire malheureusement parce que du coup ça renverse un peu tout mais du coup ça renverse tout et par exemple moi ce qu'on pourrait dire c'est que ça renverse le processus de création, analyse etc et puis de se dire qu'on va conserver c'est à dire qu'on va là juste prendre la donnée c'est même pas qu'on va aller la chercher, c'est qu'elle est là on va la sauvegarder, la conserver avant même de réfléchir à quoi elle va servir ce renversement, cet oubli de questions scientifiques a priori alors typiquement, je reviens à mon exemple de questionnement autour des observatoires anime beaucoup les choses parce que ça change tout ça change tout au point de vue technique mais ça finalement on va s'en sortir mais ça change aussi beaucoup de choses d'un point de vue accès à la donnée périmètre, sans doute jeu d'acteurs autour de la donnée c'est évident, on le voit sur les systèmes qu'on met en place et puis, c'est mon dernier point ça augmente le pouvoir de l'informaticien et c'est peut-être pas une bonne nouvelle actuellement, quand on veut utiliser le concept que j'ai mis à gauche je ne sais pas si j'ai cité le nom c'est le concept de lac de données dans le sens où en fait alors lac, je ne sais pas, lac artificiel au sens d'une zone de rétention de la donnée avant qu'elle ne soit utilisée au sens aussi où ce lac, on va essayer de l'entretenir pour ne pas qu'il se transforme en marécage même réflexion autour de la métadonnée du fait qu'il faut faire attention au traitement, au rapprochement mais surtout, ce qu'il faut voir là je pourrais passer des heures à vous parler de lac de données ce qu'il faut voir là, c'est ce verrou que j'ai posé là c'est le verrou de l'informaticien c'est-à-dire que, peut-être que ça rejoint la discussion qu'on avait il y a quelques jours avec Julien c'est que ce lac, il est dans une zone hyper protégée pour de bonnes raisons parce que souvent, il y a des données on parlait du fait qu'il n'y avait pas de données personnelles peut-être dans la réflexion ici malheureusement, les données quand elles ne sont pas dans le but primaire de recherche elles sont souvent personnelles elles viennent de nos téléphones portables elles viennent des organisations ou en tout cas, elles sont sécurisées et il n'y a qu'un informaticien du laboratoire, de l'entreprise, etc. qui peut donner accès au lac de données pour deux raisons pour une raison technique et pour une raison de sensibilité potentielle de la donnée donc on revient presque aux archives cachées au fond d'une cave avec un processus très complexe pour les atteindre voire même un processus complexe pour savoir que ce lac existe et qu'il peut-être est caché au fin fond d'un endroit de manière consciente par les acteurs donc c'est par ça que je voulais finir juste pour dire que ce petit jeu des briques est en train, pour moi, de se renverser de s'inverser alors peut-être pas de se renverser mais en tout cas de se mixer et je pense que là, il y a juste deux choses que j'ai voulu montrer c'est-à-dire est-ce qu'on est guidé par la cible ou est-ce qu'on est guidé par les données mais on pourrait imaginer plein d'autres combinaisons de ces petites briques mises les unes derrière les autres voilà le propos que je voulais tenir ce matin alors j'ai grossi un peu le trait mais presque volontairement merci beaucoup on a le temps pour quelques questions vous dites finalement on a peu d'évidence de la réutilisation des données enfin vous suggérez comme ça moi je pense qu'au contraire on a beaucoup d'évidence de la réutilisation des données en particulier en statistiques publiques pour ne pas manquer qu'une on est guidé même par ça et les politiques publiques evidence-based ou pas enfin en tout cas clament utiliser les données donc c'est juste un mot du lot mais j'en reparlerai probablement un peu merci beaucoup Anne pour ton exposé alors évidemment moi ça suscite plein de questions mais au moins j'en poserai peut-être une ou deux et après on en reparlera éventuellement mais juste est-ce que c'est pas bien clair peut-être encore pour moi est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de processus guidé par les données justement qu'est-ce que dans ton expérience de chercheur et qu'est-ce que tu as pu construire autour de ce processus là pour en bien comprendre la signification en fait alors du mot processus pas grand chose du fait que ce soit guidé par les données de plus en plus c'est-à-dire que puisque tout le monde dit que le nouveau pétrole c'est la donnée de nombreuses organisations y compris scientifiques des laboratoires se mettent à à tout garder à tout garder à des niveaux de granularité vraiment de la collecte de la donnée primaire de la donnée vraiment telle qu'elle est produite au plus proche du capteur qu'il soit humain ou technologique et ça c'est quand même assez nouveau donc c'est donc des données enfin des exemples précis on en a dans les observatoires scientifiques alors qu'avant ils étaient vraiment guidés par les indicateurs et que par exemple les données détaillées de telle rouge-gorge a été vue dans tel environnement et il avait tel champ et du coup il était plutôt dans un processus de laissez-moi tranquille ou plutôt dans son processus de vener ça devient vraiment palpable donc vraiment la conservation de la donnée là devient vraiment une conservation d'une richesse potentielle voilà et ce qui explique ce que tu expliquais ce que tu décrivais tout à l'heure comme étant le réflexe peut-être de conserver la maîtrise exclusive sur ces lacs de données il y a à nouveau cette dualité entre publier et garder l'exclusivité qui... j'avais l'impression que ça a décliné ce débat-là et j'ai l'impression que là c'est revenu avec une force que je trouve... Et ce réflexe il est pratiqué par qui ? Les labos concrètement ? Alors c'est là où je disais là j'ai moins d'exemples il faudrait se tourner vers des experts qui ont ça entre les mains au quotidien c'est probable qu'au niveau des labos ça se passe aussi comme ça mais là je n'ai pas de preuve de ça mais c'est l'idée que tant qu'on n'a pas croisé fait quelque chose avec sa donnée et bien on n'en connaît pas le potentiel et que du coup c'est j'imagine un réflexe de la conserver il y a aussi le fait que l'ouvrir au moment où c'est simplement une donnée quel sens ça aurait à part entretenir encore plus la vague de données potentielles qui ne seraient pas utilisées enfin là je n'ai pas d'élément de réponse il faudrait regarder de plus près enfin vraiment le regarder c'est une intuition donc je ne sais pas oui je vais peut-être donner un exemple que je développerai tout à l'heure en matière de biologie humaine de données biomédicales c'est en train de devenir un standard que les revues pour la publication d'essais exigent d'avoir maintenant un accès aux données primaires et de plus en plus qu'elles soient remises en open access à la communauté donc ça c'est un exemple typique mais au moment de la publication après avoir été utilisée de même que nous on commence à nous demander de publier nos traitements parce que jusqu'à présent on faisait des jolis schémas par exemple du fait que nos méthodes, nos algos allaient très vite et nos algos on les gardait dans nos tiroirs à nous donc oui il y a cette mouvance là mais qui est autour de la preuve parce que moi sur la publication on est très important parce qu'on a de son entendre des articles de défense qui disent tous les pages en science sur ma page de génomique et des choses comme ça et il y a en fait une annexe électronique de plusieurs gigas de doctés oui ma question porte sur la classification des données enfin quand tu as défini les données tu es passé un petit peu rapidement sur leur qualification j'ai vu le nuage, le cloud sémantique des données moi ça m'interpelle un tout petit peu c'est à dire que qu'on accumule les données brutes très bien qu'on y ait accès ça me paraît un petit peu plus pertinent ma question c'est comment est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement on est dans une tendance à oublier un petit peu ces aspects qualification sémantisation des données créer du lien entre les données parce que ça, ça ne s'est pas trop bien vu dans ton exposé sur la donnée et j'aurais aimé t'entendre un tout petit peu là-dessus je ne sais pas si je vais répondre à la question mais pour commencer par la fin cette question-là commence à se poser sur l'aspect lac de données au sens où ce qu'on essaye de de faire alors on c'est potentiellement pas moi c'est les acteurs commerciaux aussi c'est d'organiser la donnée avec une sorte d'optimisation de son usage et cette optimisation pourrait se fonder sur pourrait être fondée sur sur ces liens sémantiques justement entre les données toujours dans l'idée de favoriser des croisements de données puisque alors après pareil c'est mon credo je pense que les nouvelles frontières elles sont au moment où on va croiser des données qui a priori n'ont pas grand chose à voir au Liban on croise les données sur les poubelles avec les données sur les petits oiseaux à 300 km de là mais et les données neige mais mais ces liens en tout cas ils sont ils sont complexes et l'élément antagoniste enfin en tout cas qui va à l'encontre de ça c'est de se dire aussi méfions-nous de nous et cette qualification elle est souvent humaine experte certes mais experte dans un silo donc tant qu'on n'aura pas d'experts interdisciplinaires qui vraiment auront une vision large des liens possibles et qui ne n'handicaperont pas les croisements possibles en qualifiant la donnée on aura ce souci là donc peut-être que le fait que tu l'aies moins vu et que j'en ai moins parlé c'est peut-être aussi qu'il y a pareil de mon point de vue il faudrait regarder les exemples de plus près presque une prise de recul par rapport à ces traitements c'est souvent cyclique dans les outils informatiques où on met l'expert au milieu puis on fait attention on essaye de ne pas avoir d'a priori puis on remet beaucoup de connaissances et d'a priori experts c'est complexe mais je dirais qu'actuellement il y a des choses qui sont voilà de la qualification de la donnée je ne sais pas du dédoublonnage de ce genre de choses qu'on arrive à faire et du lien syntaxique et sémantique qu'on arrive à faire parce qu'on a de la connaissance externe donc y compris le fait que les terminologies même si ce ne sont pas exactement les mêmes même si les structures ne sont pas exactement les mêmes on arrive à rapprocher la donnée mais au-delà de ça il y a un petit frein par rapport à tout faire et trop en faire d'accord donc c'est-à-dire remettre remettre l'expert l'expert multidisciplinaire au centre de l'exploitation des données il existe oui et si on n'en a pas on essaye d'éloigner les experts presque le lac de données on pose on pose juste ce qu'on a au moment où une interrogation viendra on ira chercher les croisements mais on pour le moment en tout cas et je pense que ce n'est pas qu'une question de savoir le faire ou pas savoir le faire on ne touche pas trop je voudrais juste à vous écouter j'ai l'impression que beaucoup de questions procèdent du fait qu'on ne définit pas au départ ce que c'est qu'une donnée et tant qu'on ne pourra pas arriver à l'atome de la donnée on ne pourra pas savoir ce que l'on en fait et comment on va continuer moi je suis dans une partie que vous n'avez absolument pas évoquée du traitement de la donnée qui est sa dissémination et je vois mon problème à moi c'est la différence entre la connaissance et le savoir et là dedans je ne vois pas comment je transforme quelque chose qui a été donné par une petite fleur en un savoir qui est dans ma tête parce que je ne sais pas de quoi on parle alors je sais comment on analyse je sais comment on distribue je sais comment mais je ne sais pas de quoi je parle d'un point de vue informatique vous entendez ou d'un point de vue vraiment un processus global parce que lorsque on analyse tout ça j'en reviens toujours à la même idée c'est que on a eu une singularité avec les grecs qui était la philosophie et qu'aujourd'hui on a une nouvelle singularité qui est la technosophie comment est-ce qu'on fait de la sagesse avec la technique que l'on a et comment est-ce qu'elle va nous aider et la sagesse c'est en fait de savoir ce qu'il faut faire il y a une très belle citation la sagesse c'est de savoir ce qu'il faut faire la vertu c'est de le faire et aujourd'hui on n'a pas la vertu pour pouvoir ce qu'il faut faire avec les données que nous avons voilà alors actuellement je dirais que la sagesse ce serait de savoir ce qu'il ne faut pas faire attention attention ça c'est dirigiste et humain ce que nous sommes confrontés c'est avec des machines qui n'ont pas du tout une morale elles ont une étude technique pour nous mais la machine elle fait oui tout à fait elle ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal là on tombe dans la complexité de la dialogue de Morin on va beaucoup plus loin donc pour l'instant une machine elle sait if then else c'est tout ce qu'elle sait elle ne fait que ce qu'on lui a dit de faire oui au pire et nous humains on ne dépend que de deux adages juridiques qui sont l'architecture et politique la loi c'est le source c'est des questions complexes qui doivent animer tout le monde mais pour revenir à la question de l'atome et de la donnée je n'ai pas de réponse sauf à renvoyer je me pose souvent la question de la technologie et de l'informatique à l'intérieur de ça enfin du numérique on va dire de la réalité de la réalité du changement de la réalité de la différence et du fait qu'un capteur qu'il soit électronique ou humain ce qu'il produit si on considère que c'est la première chose c'est c'est pas lui c'est pas lui qui produit lui il capte et il capte après Shannon c'est à dire qu'il capte avec du bruit avec une anthropique comme dans tout médium de communication mais comme en théorie l'information ça a été c'est donc là oui mais la différence c'est merci encore à vous merci merci merci